merci à toutes et à tous à travers le monde de nous suivre sur votre chaîne congo buzz télévision bienvenue dans ce numéro de face à l'opinion nous parlons de l'union pour la nation congolaise particulièrement mais aussi généralement de l'actualité qu'il est ce parti politique mais aussi de ses acteurs politiques son président vital camé aujourd'hui se trouve au canada il est parti avec une délégation de combien de personnes on le saura quel est le budget qu'il a qui qui a servi pour ce déplacement on le saura également à faire passeport diplomatique est ce que les enfants de du président de l'assemblée nationale ont-ils le droit d'avoir un passeport diplomatique à quelles conditions on le saura également affaire ouganda vital caméret était l'un des premiers à dénoncer l'agression rwando ougandaise pendant que le gouvernement nous parlait et continue de parler que l'agression rwandaise d'où a-t-il eu ces informations d'où avait-il ces certitudes la question reste opposée vital caméret est-il des mèches avec certains groupes armés dans l'est de la rdc on le saura également monsieur mesdames et messieurs nous recevons pour vous la bouche autorisée du parti de l'unc monsieur josé nt dica encore une fois pour la seconde fois sur ce plateau c'était toujours un plaisir de vous recevoir ce plateau bienvenue monsieur josé nt dica merci beaucoup dan mais je suis l'une des bouches autorisées justement je ne suis pas la bouche très l'une des bouches autorisées d'autres personnes c'est vrai que je suis porte parole nationale adjoint mais au dessus de moi il ya une porte parole et à deux nous sommes deux porte-parole adjoints et puis bon il ya aussi d'autres cadres du parti notamment le secrétaire général des secrétaire général adjoint le président lui-même donc il ya il ya beaucoup de personnes qui peuvent parler de du parti donc je suis l'une des bouches autorisées surtout déjà mon rôle de porte parole je crois que de manière éminente je peux m'en prévaloir mais sinon nous sommes plus plus de bouche mais on retient que vous êtes l'une des bouches autorisées comme vous l'avez dit merci beaucoup merci beaucoup de me faire ce d'honneur je serai avec madame bote et mama nommé monsieur josé nt dica nimi alors première question messieurs vital camérez président de l'assemblée nationale est au canada il s'est exprimé sur la question de l'est de l'air baissé il fut parmi les premiers à dénoncer l'oganda sous tchisekedi bien sûr comment avait-il toutes ces informations en tant que citoyens congolais mais non mais vous savez que les ce sont les rapports des nations unies qui en parle bien avant vous comprenez sont les rapports des nations unies qui en parlent et donc je crois que tel que les choses sont en train de se passer tel que la guerre est en train de se passer no 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 aucun doute que les pays qui ont venu de ceux des cités puissent être sur les terrains de de combat et je crois que ça a été certifié par notamment quand je le je comprends pour leur pour y revenir par les nations unies mais il a fait avant ce rapport l'un n'exclut pas l'autre l'un n'exclut pas l'autre et d'où tirait-il ces informations là il avait des personnes engagées sous les terrains qui lui rapportaient des informations ben les nations les services des nations unies sont pilotées par des hommes voilà alors comment expliquez vous cette la contradiction entre lui et le gouvernement non 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 il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de contre qui soit proprement parlé je crois que la situation de l'est ne pas une situation ex nihilo c'est une situation qui date de longtemps et nous savons que sur les terrains de combat il y a toujours ces pays donc ce n'est pas une information qu'il a qu'il a il s'appelle une nouvelle information tout le monde le sait vous comprenez tout le monde le sait et ça date depuis je crois 94 où ces groupes sont tout à fait actifs à la partie est du pays donc voilà il ya aucune information de plus d'où l'andis réaction et un gouvernement comme l'est si maïa pourtant rapport ya espère à nations unis sur question de sécurité n'a est tout va condamné basse et qui va condamnation paix bas sanctions contre rwanda et basse et bas sanctions et contre ouganda déni aux autres qui s'aggraient ça ma cambo une découverte elle caméra se condamné ouvertement au ganda alors que le gouvernement ils ont condamné à l'autre non je crois que ce qui vous l'a dit madame m'a l'alibosoté à l'obéli magamouane même gouvernement à l'obéla camo peut-être que ton balobé l'angoyos a qui ou ça qui a tant soté mais balobé l'arrivée par qui oui gouvernement l'institution n'a pas d'obéla mais justement il faut il faut qu'on il faut qu'on finir il faut qu'on finir ma cambo zélékana est et bandy l'éloté je crois et toi et bibba oubasa actif n'amnivouane convenez d'orisa il a l'alikamwa kolobé l'até parce que les années n'a autant l'obana français éza ma cambo oumeli konbene et oumeli et l'élot la cansa même dingue nakadra dipombe nakadria bactivité nabangouya ya ba de pité fin nakadra ya francofoni balobéla camo et loukoto se n'a c'est que ma population ou eza ko eza ko ko nyokwama nandenge ke batu panes ali ok bako naniya bango je vous ke ba obtenye kamem konanasyon na bango na nivoua francofoni melakazza ba différents kano ba différents kano ba différents circuit de salakeu kamem ba exercer pression sur bago panes je crois ke batu nan batu basan la tache ouya bango bango peut-être que baza na na nivou ya ya as ya assemblée ton niveau abba parlementaire barose exercer ma pression na nivou ben gouvernement je crois que diplomatie zali bolandaki même dernièrement je crois que rencontre na déléguation moko ya rwanda bazo continue au même moment bakombay zali au même moment paie diplomasie saleh magali nako nako lba même guerre entre israé la palestine et salema toujours de moi je crois même entre ukraine na na russie ya toujours bakano bakano banzé la je crois un peu banzé la jali que et aux salas que bako ga kolobela yango pour que sur le plan de l'isabande zela moussous diplomatie et aussi la peine à guerre mais mini mini paix guerres et c'est la mini naba négociation et donc éclairé éclairé population est ce que les opc impression de qu'ils dégoûtent elle kamerazou bémis a monto minggi alors que gouvernement et kéna sens non 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 gouvernement et le but clairement que tout condamné rwanda mais le gouvernement condamné azo je crois que bad bademarche wana nyonso a mouma erreur sangana et l'okoutou lingi ne kimiya ekota nabokana bisso moutinamoutou a rwanda zela na yé bangou na kadriya ya 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 ba parlementaire baou salaj koba lubing baou salaba pression pour que bitou mana et sila gourou n'a paie à rwanda deja moussala mou ezo monana deja en plus nan niveau ya gouvernement nan niveau exécutif basala na kanali ya diplomatie non qu'on soit n'a baninga mais paie na teren bitoumba je crois que côté a armé paie ba 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 armenté toujours quand même que ba militaire n'a bisso donc côté à défense paie basako bunda pour que baco kako sécurisé pop et la saison qu'on a et l'okote rose je crois que le militaire yo bisso n'yosso photo sangala pémé n'a moukondi commandant je crois que la militaire yo je crois que la militaire yo j'ai faite que non n'yosala ko le kanain non non bisso n'yosso photo sangala population paie tout ca la piba marche tout ca la landa ki dernièrement je crois que musicien moukoya comment d'en face à salaki na émission moukou je de légende urbaine à cela qu'ils ont en face d'ailleurs à cela est plaidoyé pour que ma cambo ya bataille la bise au point de ma cambo est donc je crois que non niveau auto zanamo il a été qui fait mieux que l'autre et a été non je crois que au moutou n'ont pas qu'où ça la bilba journaliste beaucoup ça l'a mort du sonyau so il faut quand même de plus en plus tôt les vevois nabiso pour que la partie est comme on a déjà aujourd'hui la question qu'on doit retenir est-ce que l'ouganda est parmi les états qui nous agressent oui ou non bon vous savez que par exemple les ou les ou les ougandais les ougandais vous savez que les adf c'est quand même des ougandais non 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 attendez 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 on va pas rentrer dans cette polémique là c'est que c'est que c'est que sur la voie officielle c'est que c'est que c'est que c'est attendez on va pas entrer dans cette polémique d'abord que des aspects sécuritaires c'est des aspects sensibles dont on ne devra pas parler comme ça peut-être pour raviver certaines comment je peux dire certaines sensibilités je sais c'est sensible déjà mais faut pas raviver davantage il ya toujours certaines subtilités qui ne nécessite pas nécessairement d'être étalé comme ça sans que sans qu'on puisse y accorder beaucoup plus attention ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui il y a des peuples des peuples mertus au niveau de l'est je crois que les itouris le nord qui vous et tout ça et ce qui se passe là bas ce n'est pas de par le fait des congolais c'est pas l'effet des pays voisins je crois que même le gouvernement parle toujours des pays voisins on ne parle pas d'un pays voisin parle des pays voisins c'est que nous devons faire déjà même vous même nous autres même la population et toute catégorie de la couche sociale la couche sociale c'est d'accompagner le chef d'état dans dans son engagement dans sa volonté à pouvoir éradiquer je crois que cette guerre-là à ce moment-ci je crois que c'est beaucoup plus sur cela qu'on doit qu'on doit s'en tenir que certaines subtilités qui n'ont plus votre réaction par rapport à madame qui est à bintou qui est à qui est représentante de le secrétaire général de la monusco congo qui dit qu'elle inquiète par la progression rapide du m23 elle est vraiment inquiète elle propose la solution soit que la solution politique et non militaire est ce que vous comprenez son inquiétude écoutez je crois que toutes les solutions pour terminer une guerre il faut les aborder toutes les solutions pour abo pour éradiquer une guerre il faut les aborder on voit diplomatique la voie militaire toutes les voies qui puissent être empruntées pour devoir éradiquer ce que nous voulons c'est qu'in fine cette guerre puisse être éradiquée la progression rapide de la monusco comprenez son inquiétude de m23 ben j'apprends aussi que les militaires sont en train je crois que je viens de suivre enfin j'ai suivi une information tout à l'heure là que les militaires aussi il ne se laisse pas l'armée congolaise aussi ne se laisse pas ne se laisse pas bon écoutez monsieur le journaliste savez pendant qu'il ya des militaires qui sont sur le front il ne serait pas intéressant à l'heure actuelle de démobiliser ceux qui ont la volonté de combattre parce que à supposer à supposer qu'il y ait ce qui qui est décroché mais à d'autres qui sont au front et qui continuent à se battre et cela il faut les encourager et vous les journalistes je crois que les messages démobilisateurs ne serait pas intéressant de pouvoir les porter sur la place c'est démobilisateur c'est démobilisateur quand même c'est démobilisateur c'est démobilisateur c'est démobilisateur la information qui est publiée rendue publiée par tous les médias tout le monde en parle et même la justice condamne ces militaires là qu'est ce que nous faisons oui mais regardez face à la guerre vous aussi vous devez avoir un comportement parce qu'il faut pas seulement condamner les parlementaires ou les acteurs politiques les le gouvernement quelle est l'attitude que le journaliste prend par rapport à cette guerre pour accompagner le chef de l'état pour accompagner notre armée quelle est cette attitude qu'il prend de laquelle je ne pense pas que ce qui soit souhaitable soit une attitude de démovisation je ne pense pas mais le fait je ne pense pas non madame c'est une situation exceptionnelle c'est une situation exceptionnelle vous comprenez donc c'est vrai qu'il y a une déontologie qui a bien noté il y a certaines subtilités peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a mais il y a quand même ça face à la politique quelle est la ligne éditoriale comment vous réfléchissez il y a qu'accompagner les armées ? je crois que c'est aussi une question où il faut tout se poser pas seulement qu'il y a certaines informations aussi je crois que dans le niveau nabino il faut bien comprendre que certaines informations elles allaient sur la place nabashen nabino à partir du moment où il y a un déontologie nabino que tel message est qu'il démobilisé dans le front il ne faut pas le transmettre c'est vrai qu'il y a un organe régulateur nabino mais face à guérison les cas quelle est la part de chacun c'est ça la question qu'on doit se poser le militaire sur le front comment il se comporte l'acteur politique comment il doit se comporter le parlementaire le parlementaire le parlementaire le parlementaire le gouvernement le journaliste parce que vous avez toujours réclamé que vous étiez le cinquième pouvoir quatrième pouvoir quatrième pouvoir comment vous faites maintenant par rapport à la guerre qu'il y a là est ce que y a pas moyen vous m'y tourner la question il ya au nez nini totalitner guerres au leka mino contribuison nabino etzane parce que fin au contribution nabino etzane la bique la papier et tout ça est ce que réellement les lobes aux contrôles y est la guerre ouana ouez au leka c'est une question qu'on peut aussi se poser vous savez que c'est facile de poser des questions genre d'inno vous opposez mais sur ma question c'est plus facile maintenant peut-être que vous vous attendiez pas ça moi je vous pose la question face à la guerre c'est vrai que vous connaissez les acteurs politiques que nous sommes mais vous même est ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans la démobilisation des troupes qui sont au front la guerre médiatique alors réfléchissez sur ça aussi oui oui nous sommes quand même d'un certain âge quand kabil a venu en 96 il y avait tous aussi cette guerre médiatique là où ils ont monaké non bah bah militaire tellement qu'il y a une autre qui est en train de décrocher mais non nabino à gouvernement côté côté nabino quelle est la politique que vous adoptez face à la guerre pour accompagner accompagne d'abord le chef d'état qui est le chef le commandant suprême accompagne le chef d'état et donc l'armée comment vous vous jouez c'est difficile à répondre à cette question là aussi donc voilà un peu c'est une question dès la tique et l'ébino donc c'est une question aussi quand même bote il faut boutique après le chien n'ango pour que boi bâke guerre n'ango les autres concernés bisounions peut-être un premier point bateau basana est on va en profiter pour na ko ko présenter bisou ko a rassuré bango accompagnement nabiso ko présenter bongo compassion nabiso ben je crois que chacun n'a compartiment naïe il faut a joué rôle oui c'est n'est pour que bière on est ici non non je crois que le bongo soutien à 34 pays au bas s'il n'y a pas condamné agression randes à quoi est ce que c'est à fait au bichon à la situation d'où a non non je crois que n'est n'auto loba moutou n'amouta au salat ou yaye moussala condamné à souwana et zali ma pression ma pression et kogo zala diverses manières je crois que ba pays ya francophonie basali wana ba parlementaire je suis d'accord avec vous doit-on se décourager parce que tout seulement depuis longtemps alors que la guerre ne se termine pas il faut continuer à exercer des pressions au même moment nous sommes dans les pressions nous au même moment nous sommes sur la voie diplomatique et au même moment aussi sur les terrains de zali na bitumba vous comprenez mais par expérience les armes ne terminent pas la guerre par expérience par expérience les armes ne terminent pas la guerre c'est la diplomatie qui termine la guerre par expérience par expérience par expérience parce que même quand même quand la partie adverse a capitulé après les gens se mettent autour de table regardez même après la deuxième guerre mondiale après que je crois que le japon est capitulé tout ça mais après ils sont arrivés quand même donc ça 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 fait en face à un complot pour les internationales dans les autres bâtons aussi ça on a des solos les autres sur la naine oui mais nabi kakali soloté la bible à fournir sa ouvert nama solo je crois que les guerres où me disait la guerre israelo-palestinienne il ya 20ème siècle mais pas c'est donc vous comprenez il y a des canaux officiels il y a des canaux officieux aussi mais toutes les voies doivent être empruntées pour terminer la guerre et je crois que le gouvernement déjà s'y met, ils sont sur le front, la diplomatie je crois que jusque là, ils continuent à peut-être des assises ou quoi mais quand même il faut développer politiquement il y a accompagnement, il y a guerre c'est qu'on ne sent pas trop la base vous êtes plus là en train d'enflammer les gens sont parfois passés à côté de certaines informations qui créent de la polémique pour rien merci je vous condamne pas mais je vous interpelle alors on va parler particulièrement de ce voyage du président de l'assemblée nationale Vital Camere au Canada où il a participé au forum parlementaire de la francophonie dites nous d'abord avant que nous puissions aller dans les informations que nous avons la délégation qui séjourne aujourd'hui au Canada est composée de combats des personnes le budget consacré à ce déplacement était de combien avant que nous vous parlions de nos sources d'informations c'est vrai que vous n'êtes pas porte-parole je sais pas moi du président Vital Camere voilà mais vous êtes de l'UNC vous êtes de son parti politique nous vous imposons ces questions pour avoir des informations des informations supplémentaires par rapport à ce que nous avons je crois que je crois que je ne vais pas parler de l'histoire qui concerne l'assemblée nationale parce qu'il faut faire une démarcation entre sa personne Vital Camere et puis son rôle en tant que président national je voudrais plutôt plutôt je pourrais plutôt répondre à certaines questions qui concerne sa personne peut-être liées à ce voyage là parce que c'est comme vous avez dit vous avez certaines informations alors je voudrais entrer directement répondre aux faits quelles sont les informations que vous avez qui condamnent le président Vital Camere non il n'est pas question de condamnation oui enfin qui s'attache à sa personne qui s'attache à sa personne non nous vous posons la question de savoir vous êtes concernant la personne de Vital Camere parce que l'opinion a condamné que c'est le fait que cette délégation était trop éléphantesque pour rien deuxièmement que le budget qui était réservé était un budget trop grand alors les gens ont visé plus Vital Camere donc entre guillemets pour dire qu'ils cherchaient à bouffer l'argent de l'état non c'est pas d'abord quand on dit éléphantesque par rapport à quoi parce que je crois que la délégation est composée par des députés 10 députés et 22 personnes administratives non c'est pas c'est non c'est toute la délégation je crois qu'à l'époque parler de 20 à l'époque parler de 22 personnes donc 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 je prends un cas mais mais le président en élève le nom parce que c'est le nom plutôt qui gêne le président de l'assemblée nationale c'est un chef de corps quand tu voyages il peut voyager avec son secrétaire particulier il peut voyager avec un conseiller ou deux conseillers il peut voyager avec son chargé de protocole il peut voyager avec son chargé de mission son chargé d'émission il peut il peut je crois que si on enlève parce que ce qui gêne c'est le nom de Vital Camere enlèvons le nom de Vital Camere alors vous comme journaliste est ce que vous avez scruté dans le passé combien de ses prédécesseurs quand ils voyagent ils voyagent avec parce qu'il faut faire comme une comparaison c'est pour dire voilà ses prédécesseurs quand ils voyagent ils voyagent ils voyagent seuls que même sa malade c'est lui-même qui touchait par exemple pour commencer à le condamner parce que sinon c'est non personne ne le connaît non non le verbe condamné est venu de vous j'étais attentif le verbe condamné est venu de vous vous comprenez pour commencer a le condamné est choquant qu'opinion comme on a non non délégation alors qu'on bokezane est tomba tous à mon solo et bimisarie moi moussoulon zaki comme des mamans parce que est choquant 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 n'a boité maman aujourd'hui ce qui gêne c'est le nom simplement de vital car non non parlons d'abord parlons de la délégation elle-même on va être rationnel 22 personnes on va être rationnel on est rationnel qu'on nous dise avant lui les présidents de l'assemblée nationale voyagé avec combien de personnes pour le condamner aujourd'hui c'est la question que vous êtes journaliste attendez avant lui les différents présidents de l'assemblée nationale voyagé avec combien de personnes pour dire qu'aujourd'hui il a exagéré c'est ça parce que sinon c'est la condamnation gratuite c'est parce que ce n'est pas le voyage qui gêne ce n'est pas comme vous avez dit la délégation elfantesque qui générait mais c'est là le nom de vital car mérite le contexte n'est pas le contexte n'est pas le contexte n'est pas la mission de chargé de mission mémis baton de quoi il ya un sommet national aubis présence mais national accoutant boulabongote et il faut à la moto méméle basa qui m'a formé ma bata communication n'a qu'à tient pas ta communique à ce bas-là de la journaliste n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas de madame de quand tout quand vous allez en délégation vous en vous en a chargé à communication il faut sa communication ne sont pas qu'on était de yomoko bandozana caméra yomosa caméramène yomosa délégation yomosa batou déjà ça donc bon évidemment ce que vous devez comprendre d'abord le budget et le budget mon ami je crois que c'est pas compliqué quand on va quand on va en déplacement à l'extérieur c'est 400 $ 400 $ 400 $ mais le non le frais d'émission c'est 400 $ les frais d'émission c'est 400 $ quand on va à l'extérieur du pays seulement c'est 400 $ qu'on vous donne c'est une finance publique on vous donne 400 $ ok bon je prends je prends je prends je prends je prends je prends une moyenne parce que le lobby dans le contexte c'est OYO il fallait peut-être pas bon il fallait passer sa guerre hein ok ce qui te tu te joues moyenne tu es moyenne tu es moyenne il y a 500 $ délégation il y a 22 personnes ça vous fait 110 mille dollars sans compter bah tu sali tes jours tu sais sans compter yomosa mais ces jours yomosa tu es là non plus ou moins quatre tu l'ongoli biais tu l'ongoli biais cent dix mille dollars ok au ligno baksaba séjour 150 mille taux bagasi 40 mille bon il s'en a non aussi sa guerre guerre auto bandage depuis vingt ans tôt trente ans tôt aussi ça on a 150 mille dollars bon 150 mille dollars taux tu m'a combé des kilomètres parce que déjà un kilomètre c'est un million de dollars donc pour que vous puissiez comprendre que dans cette histoire ce n'est pas et puis pour vous appeler on dit une délégation éléphantesque au fait en réalité ce n'est pas la délégation qui est condamné ou qui est snick mais c'est la personne de vital caméry mais pour mieux faire si on doit être rationnel ces gens là auraient dû dire voilà vous voyez que quelque part on manque de rationalité bon la conclusion c'est quoi la haine rend bête un chef de corps ne peut pas voyager seul un chef de corps n'oublie pas bon la fois passée je vous ai dit c'est le chien en bois parce qu'il n'a rien à faire le chien en bois parce qu'il n'a rien à faire la caravane passe parce qu'il a des objectifs qu'il s'est assigné non à cette étape ici on n'a pas le temps qui dit qui en bois qui fait ceci ce n'est pas ça regardez le résultat c'est qu'il est allé là bas je crois que nous avons suivi il a tenu tête à madame je suis quoi beau et ça je n'en parle pas je crois qu'il a il a bien vendu l'image du pays c'est ça le résultat et on a pu obtenir la condamnation de l'oif la condamnation de du rwanda par l'oif et ça c'est déjà c'est ça le résultat bon je crois que deuxième deuxième assertion et cause à la d'orban aimer aimer et avoir peur ne peut se faire que par des hommes oui mais qui précisément bon non on n'a pas le temps on n'a pas le temps de réfléchir sur ça regardez la couloir et ce ne vous remarque vite elle caméra est à zoo zo avant planning et poise aux préparer deux mille vingt-et-huit et non 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 vital caméra et les l'eau les l'eau tâche n'aille et aller y'a quoi compagné mokko mzi ya moka il ya monde et a salle la bosse elle m'a ambitionné la mission il a toujours été quand même en 2011 à la présidentielle on est en 2011 2018 on n'est pas on n'est pas en 2028 aujourd'hui le problème c'est qu'il faut trouver des solutions pour éradiquer la guerre le problème aujourd'hui c'est qu'il faut trouver des solutions sur le quotidien et ça c'est des engagements que le chef de l'état a pris lors des élections mais attendez qui doit être exécuté par le par l'assemblée le gouvernement lequel gouvernement doit être contrôlé par l'assemblée nationale et donc c'est sur ce schéma là que le président de la caméra s'inscrit le reste là bas il est il n'est pas dans un schéma calendaires le mandat le la candidature se prépare au cours d'un mandat c'est à dire on va le juger aussi par l'opinion à travers les actions qu'il posera pendant les cinq années il a intérêt à bien se conduire pour prétendre briller la magistrature alors c'est la première fois où quelqu'un aura terminé avant d'avoir commencé il n'est pas encore la fin de son mandat pour qu'on puisse le juger il n'est qu'au début et ce qu'il veut ce qu'il joue comme rôle c'est servir la population c'est tout mais le père de la nation c'est qui est le père de la nation sur le chef de l'état dont il joue son rôle d'accompagner le chef d'état le reste là bas ça nous a pas empêché l'UNC de rester silencieux sur la question du changement de la constitution la fois parce que j'avais j'avais répondu sur ça si j'avais voté en touche la question non non on nous est partant pour le changement non on a dit que la constitution étant une oeuvre humaine elle est perfectible c'est une oeuvre humaine donc on peut toujours les débats peuvent peuvent toujours le peut toujours s'inviter j'ai pas toujours sa vie merci beaucoup la construction d'un hôpital pour tous les non seulement les parlementaires mais tous les dépendants des parlementaires tous ceux qui travaillent c'est quoi l'objectif principal de monsieur vital caméret en en voulant initier la construction de cet hôpital là c'est de s'intéresser au social attendez moi je suis à la base je suis agent de l'occ on a un hôpital et c'est pour faire quoi dans d'autres structures je crois à la dgda ils ont un hôpital c'est pour faire quoi et c'est parce que le directeur de l'occ ou de la dgda est candidat au présentiel non c'est du social simplement mais moi je sais pas pourquoi ça devait gêner en plus si c'est inscrit dans le budget parce que c'est ça le problème si on inscrit ça dans le budget dans le budget de l'assemblée mais pourquoi on ne le ferait pas qu'est ce qui générait qu'on puisse s'occuper du social de députés en plus les députés qui ne sont pas ses enfants et ses frais ce sont des congolais et puis les dépendants des députés qui sont des membres de qui sont nombreux aussi mais pourquoi le ferait-on pas la presse est ce en en termes de priorité ça serait pour vous une priorité qu'on construise un hôpital pendant qu'on a beaucoup d'hôpitaux non 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 il n'y a pas le problème mais pour qu'on dise que ce n'est pas prioritaire c'est une question pour qu'on dise que ce ne soit pas prioritaire qu'on nous présente une échelle de priorité une échelle de priorité pour dire que ça ce n'est pas prioritaire quels pour ceux qui disent que c'est pas prioritaire quelle échelle qui présente en quoi ça générait de ce qu'on dise en quoi ça générait d'avoir un hôpital pour les députés moi je vous dis moi je suis agent de l'occ à la base on a un hôpital ici on a un hôpital à matadi on a un hôpital peut-être je crois aussi au katan on a un hôpital aussi ça gêne en quoi il ya des enseignants qui sont très très mal très mal payés pourquoi ne pas penser qu'on dise hôpitaux pour les enseignants aussi de l'état c'est pas c'est pas mauvais mais regardez si on a un hôpital des députés et qu'on est un hôpital des enseignants on est un hôpital pour tout ça vous voyez qu'on aurait beaucoup d'hôpitaux voilà alors maintenant maintenant regardez chaque fois que quelqu'un veut prendre une initiative pour construire un hôpital et qu'on lui dise que ce n'est pas une priorité on n'aura pas d'hôpital on n'aura pas d'hôpital ici d'hôpitaux vous comprenez donc moi je crois que c'est qu'il faut plutôt encourager que plus aussi déjà que regardez nous sommes une mégapôle avec plus ou moins 15 millions 16 millions d'habitants en réalité on a combien d'hôpitaux en réalité on a combien d'hôpitaux moi je pense plutôt que vous aurez dû surtout vous aurez dû encourager cela il ya combien d'hôpitaux pour 15 millions ça ne vous scandalise pas quand on parle d'abord du train des vies des institutions vous voulez encore avoir un hôpital pour les parlementaires on aura des médecins qui seront très bien payés il faudra dépenser encore pour cet hôpital des équipements et tout est-ce que pour vous ça va répondre à la question au problème de réduction du train des vies des institutions justement il y a un élément qui vous a échappé lequel parce que je crois que cet hôpital moderne ok ferait épargner à l'état congolais les frais qu'on utiliserait pour les transferts à l'étranger à ça on n'a pas vu ça on n'a pas vu non ça c'est vous qui ça c'est vous qui le dites ça a été dit ça a été dit ça a été dit mais ça vous a échappé par qui mais non quand il parlait de l'hôpital qu'on pourrait construire il a dit comme ça ça peut il a dit comme ça ça pourrait épargner les frais qu'on utilise pour les transferts à l'étranger et donc je vois qu'on aurait quand même épargné en nos caisses de l'état ok de pouvoir débourser des sommes colossales pour les parlementaires des parlementaires pour leur traitement seulement bon qu'aurez vous voulu que ce qui nous représente soit minable c'est ça non pas question voilà le social seulement pour les parlementaires mais la santé fait partie des sociales oui mais seulement pour les parlementaires voilà il donne un grand vous avez regardé le chef d'état quand il est venu il a peut-être que les gens n'en parlent pas trop il a construit il a équipé l'hôpital du coût du conte tchaty pour les pour les mythes c'était de lui moderne je crois aussi au qu'en kokolo il y a un hôpital un hôpital enfin on a bien équipé cet hôpital là et donc je crois que maintenant il a réhabilité il y a encore des travaux qui doivent qui doivent être effectués je crois qu'avec que l'hôpital de kitambo donc nous sommes tous dans ces noms qui sont tous dans cette optique là du social mais pourquoi c'est encore c'est quoi c'est le nom qui gêne ou c'est la démarche qui gêne parce qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient offusqués du fait qu'on puisse s'occuper de du social d'une certaine catégorie plutôt ça en ça devrait encourager d'autres personnes aussi dans les différentes catégories qui sont les leurs de pouvoir s'inscrire mais mais quand l'hôpital il s'a l'air à ma député une décovital camére et à nous bas qui lors et à clôture et à session ordinaire et à mars que ma député bassine à 14 millions et boyamine opinion et boyamine ong et belé et opposition même des coups martin fabula c'est une justice et ses ses heures de dossier voilà est-ce que tout le bac mon amour car j'étais caméra d'un gico bombe et la population vérité n'a pas été salaire à la député bon déjà présent je suis allé pour le tour à les grands leaders en boucanabissons il s'avère que à zan assemblée n'a qu'à tient assemblée pas député opposition puis basalie mais bon peut-être n'a pas été député opposition au bas âne assemblée parce que n'a eu non à tous à n'assemblée des potes loupa ce qui a soluté sur la législature passée bas de cofayou la zara qui a loupa qui vendèrent aux cimba de cofayou la prison femme oui à zara qui représente et nasi piante n'a évoqué aux cimba 21 mille dollars à banal se sont à paire comme tu m'as qui angou n'a baie molimona bason sakin a bason s'en a trésor bason s'en a combats et basse et pela et non on est bason s'en a trésor non 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 je crois que par rapport à la discussion ou par rapport à ou l'oubaba qui il ou quoi n'a y na koukiko bombe se ke nas semblée nationale l'eau sa majorité na opposition la cansa baie de peter opposition bakan yi bango mouno kote pou bako kakou dénoncé et l'oukouana que je sache n'a yo kité de peter au aza kouna ou azo baké non au azo l'oubake non n'ayez naso a pas se base à l'opposition arroba que non effectivement à la zone 21 mille alors qu'il bako se lébisou que toujours à 7000 n'a yo kia monté alors ce qui moutouaza en dehors y a ce circuit à loupia mou bon n'a ébi un peu bisou tozaye kamen penne opposition n'opposition tomei samaraming a roussa la ma déclaration alors que la loi de financier et alia en koukou moussoulouana ou n'a de peter kamen a l'oubby et alipi n'a bon ote et c'est d'aller dans les 9000 dollars y a tangi à 14 millions de francs et zo kende kwa voisinez 5 mille dollars oui ça en koukou n'ava poulmulgete 2024 ah 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 ou bazo celle-là oui oui l'oubine ke moussoulou sengeli bas zwa eza kwa voisinez mais présent y a assemblée a loupi que bazoui bazoua 7000 dollars nan nan 5 nan 5 nan 5 nan 4 14 millions je crois de francs congolais mais il ou konakou loupaboui na katia assemblée nationale y a naba député ya pouvoir ya majorité nan y a opposition est ce que boyo qui ba député ou bazana assemblée nationale ba loupa kéza ya soloté de kon va se mêler parce que même parce que parce que même les députés de la même les députés les députés de l'opposition ont acquiescées mais c'est déjà en contradiction la loi des finances comment ton dimanche est en contradiction la loi des finances des puis ça va ba ba les mains comme ça vous me contredisez sur le terrain non l'opposition 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 n'a pas dénoncé ça l'opposition l'opposition parlementaire n'a pas dénoncé non c'est que ce que vous voulez c'est que vous n'oubliez peut-être c'est le fait que monsieur vital caméret président de l'assemblée nationale avait dit que les députés nationaux je suis venu répondre de sa politique parlementaire apparemment on parle de sa personne sa personne oui il avait dit que les députés nationaux ont accepté de diviser par deux leur salaire et donc définitivement leur salaire est de 5000 dollars quand il dit diviser par deux salaires au départ c'était à dix mille on a posé la question des députés nationaux vous touchez qu'on est ils disent nous touchons certains touchent 14 millions comme ils le disent mais on leur pose encore la question savez vous que dans la loi des finances 2004 2024 voté il était plus de plus de double de ce que vous touchez ils disent oui mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez décidé est-ce que vous avez été consultés ils disent non on n'a jamais été consultés bon écoutez ça il s'agit de 2 des travaux parlementaires donc n'étant pas parlementaire un déjà que n'étape pas parlementaire je crois que c'est rétro risqué de pouvoir répondre à cette question mais ce que nous savons c'est que il a fait des déclarations en tant que présents de l'assemblée nationale et jusque là les députés de l'opposition n'ont pas contesté je crois qu'on doit s'en tenir je crois que l'on doit s'en tenir à ces âmes et missionner sous vitel caméré apparemment oui oui est-ce que le monsieur sauté toujours habite sur le plateau est à occasion de sa vengeance d'eux abc a le baiki que missi quand nous on a l'égalité par ala salle voilà quand les mêmes invisibles dans sa main nationale n'attend à y est salaire équitif aux opinions européennes à l'eau bacille bouille abaki sur nanda que malam abaki n'a font secret de recherche Il y a des fonds membres, le chef de corps de l'institution de la GERACA, pour que l'on fasse un bonheur. Il y a des fonds qui ont dégagé à qui pour combattre cela, je crois que certains avantages. Je crois que c'était plus ça. D'abord, il y a des autorités budgétaires, et puis il y a des responsables, il y a des institutions. Il y a des marges de manœuvre, je crois que ce n'était pas tout le monde, mais il y a des marges de manœuvre un peu plus élargiques que ce que j'ai fait. Il y a des marges de manœuvre qui a été un peu plus élargiques. Il y a des marges de manœuvre qui a été un peu plus élargiques. Mais maintenant, il y a des marges de l'incidence. Donc, nous qui nous avons des marges de manœuvre, c'est qu'il se passe bien aux inquiète de l'incidence, qu'il y a des marges. Mais on ne sait pas combien il touche lui-même. Vous-même, vous ne savez pas, vous voulez que je puisse dire qu'il touche combien ? Vous êtes porte-parole de l'unc. Vous parlez au nom du président Vital Kamerer, ou si vous le défendez aussi? Alors, on peut avoir juste une idée de combien il touche personnellement en tant que président ? Non, 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 c'est son salaire. Lui-même, il ne sait pas combien je touche, moi. Vous comprenez ? Lui, il ne sait pas combien je touche. Non, mais ce qui est évident, autant qu'on ne devra pas admettre que les députés soient dans la périphérie sociale, autant aussi que, bon, lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que chef de décor, il doit avoir aussi certains avantages. Et puis, ne vous en faites pas, il y a toujours des rubriques qui fassent que les chefs de corps ou certains responsables soient pris en charge par l'État. Il ne va pas acheter son propre carburant, par exemple. Il ne va pas aller au garage comme vous et moi quand il a une panne dans son véhicule. Ce serait aussi ridicule de voir que, voilà, vous aurez souhaité que le président et l'Assemblée nationale a qu'il y ait une dévotion ma carburant na kadhafi. Non, ça ne nous en ferait pas propre aussi. Mais ailleurs, na kadhafi ? Tout est public. Ailleurs, tout est public. On connaît combien touche le président. Il suffit d'aller sur Google. Mais moi, je peux vous recommander, comme c'est quelqu'un d'ouvert, vous pouvez aller vers lui, il vous dira, je touche ceci, je touche cela et tout ça, il vous le dira. Mais moi, ça ne m'a pas intéressé. Ce que je veux, moi, ça ne m'a pas intéressé de savoir comment il touche. Parce que sinon, je vais le pousser à savoir ce que moi je touche, peut-être qu'il aura pitié de moi par rapport à ce que je touche. Alors, il a déjà beaucoup de problèmes. Je ne voudrais pas qu'il puisse s'apituer encore sur mon cas. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on ait dans ces pays des gens qui aient des salaires décents. Ce n'est pas normal d'avoir un député, par exemple, qui soit là dans la périphérie sociale ou un ministre, tout ça, un directeur général. Nous voulons quand même, sinon tous les corps, les enseignants aussi, nous voulons que les gens soient quand même dans une situation qui leur permettent de pouvoir nouer les deux bouts du monde. C'est extrêmement important. Il paraît que c'est quelqu'un de bien, le président Vital Kamir. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tout le monde, c'est une union sacrée. Si je n'ai pas eu un gouvernement, moi, ma frustration, c'est qu'il y a un sens que nous avons rencontré, nous avons des fristesses qui nous ont rencontrés, nous avons des forces politiques. Nous avons eu des ministères, des ministères, des ministères, des ministères. et et tonité c'est et et c'est plein de rater vous avez qui servit d'eux bon je crois que bâtonio soit bâtonico c'est peut-être il se peut être peut-être plus que ça tôt mieux que ça mais faut et bâtonio zapé bêlé mon sac est une mosaïque et comme c'est un problème politique les problèmes comme c'est un problème politique à la base les solutions ne peuvent être que politiques nous tout le corps a toujours la politique il faut toujours parler parler continuer à parler parler voilà voilà et puis il faut continuer à parler bateau basara un passion bondé maxima c'est possible c'est possible bon je crois que à l'issue il y a au sol là bas fissures et c'est éco éco diminuer davantage très bien question sur comme au central l'on fait vous a raté aux acquis montré bayou basara qui qu'au campagne à convoi centrale et le boy en déco grâce mille loi cote c'est mon salon électionner des 16 à qui problème va voter et puis non banille et coup considéré qu'on confirmer est-ce que ça à ça qu'on incarne quand même bon espoir bon à convoi centrale peut-être non correctif et nanda que ko kambate nazala kipé minaba tout va de ko kama et kama notamment d'autres qui bandeau na grâce bilo mon kwa zaki gouverneur ou sa zaki vice gouverneur si kwa zaki vice gouverneur à komi gouverneur dont a zaki collaborateurs d'abord m'a dit je crois que l'espoir est toujours permis il doit être permis sinon ce qui va toi zaki espoir tu ils vont disparaître ils vont mourir l'espoir doit être permis l'espoir doit être confiance n'a bateau mais lisa qui est bas député bas à la présentation par le peuple et puis chef de l'état mouta signé ordonnance investiture qui suis je n'a pour que n'a rapprouvé par exemple décision ordonnance investiture et à chef de l'état thomas député basa qui vingt vingt-six non vingt-trois au bas pour l'acqu'il n'amoureux n'a pas quand même n'avoir moureuse à la pondération à ma casse et des collègues à vingt-trois députés tout en sachant que chaque député a été voté a été élu par autant de personnes donc je crois que ma seule voix n'est pas aussi prépondérante mais va définir zosé là et tôt où on dit qu'on dit qu'on dit qu'il va à salari non c'est à lui de définir ils ont travaillé ensemble ok peut-être qu'il a observé aussi peut-être qu'à rosa la continuité à tchède et touche tout donc je crois que azali met réaction c'est le chef de l'exécutif azali met réaction et c'est à lui de donner l'espoir que bâtoiseuse est la ponaille bon moi je peut-être pour finir mais deux petites trois petites questions peut-être pour finir le passeport diplomatique pour les enfants de président vital caméré est ce qu'ils ont ils ont été servis vous avez l'information ils doivent être servis ils ont été servis ou pas je sais pas mais c'est ça fait comme partie je peux dire comme ça de la vie de ménage du chef du parti mais il n'y a pas des raisons qu'ils ne soient pas servis en toute urgence quand on dit la lettre adressée au ministre des affaires étrangères mais attendez c'est comme j'ai encore dit c'est comme j'ai encore dit est-ce que avant les différents présents de l'assemblée nationale il n'écrivait pas comme ça aux ministres des affaires étrangères qu'on le dise qu'on le dise quand même non c'est sinon sinon ce tout est comparé toute comparaison est raisons il faut il faut il faut non il faut se dire monsieur il est extravagant par rapport aux normes monsieur il exagère parce que avant il n'y avait pas succès mais selon le règlement intérieur et l'ensemble national il est aussi une base moi si il n'a pas il y a autorité un sommet national basse à la passe et pour des politiques mais on parle des enfants est ce que ça qui en font à charge à charge même 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 mais bananais mon bananais bananais basse à majeure t'est basse à basse à basse à basse à basse à mine bananais mais bananais je compte au côté de la subtilité on a des mais avec écris pour les vignons ça non c'est parce que les gens veulent en faire de trop chers amis ben et bien c'est pas compliqué les gens veulent en faire de trop et puis madame passeport diplomatique passeport non pas sport parce que c'est qui impressionnent les gens c'est le terme diplomatique passeport n'a mes amis passeport sa pièce d'identité passeport c'est pas un passeport diplomatique c'est pas un passeport on va on va on va graduellement on va graduellement c'est un passeport c'est un passeport le passeport diplomatique n'est pas pas quelque chose qui vient du ciel un passeport diplomatique c'est un passeport ok le terme diplomatique simplement qu'il rêve il rêve un caractère protocolaire après ça on a quatre ans pour faciliter peut-être des marches tout et tout il n'y a que ça mais regardez déjà même le passeport ordinaire combien de gens peuvent avoir ces passeports ordinaires et vous demandez à un responsable de corps un chef de corps à la facilité mais finalement quel genre de pays que nous voulons voir donc ce n'est pas qu'il n'y a qu'à la caméra le présent est ce qu'elle a trop la média est ce que la fouille des obis marines mais moi seulement et mais mais madame cela n'a dit ça au monique et tant on a tous sur l'eau lina kimia mais vous comprendre que vous faites passeport et ça ils ont une pièce d'identité passeport permis de conduire des cartes d'identité et ça pièce il n'y a pas d'identité c'est pas qu'il n'y a pas que les gens en ont pas une possibilité n'y a pas de diplôme et ils ont pas de pièces d'identité diplomatique simplement que bon ils ont une catégorie de la qualité et qu'ils ont facilité certaines démarches vous comprenez, c'est comme passeport de service, c'est comme passeport classifié, mais ce n'est pas que ceux qui ont eu passeport diplomatique au Koufakal et Soussouté, ceux qui ont eu, mais c'est un peu ça, ceux qui ont eu passeport diplomatique au Kéna Banque Centrale au Kéroso Mbong ou Niosso, non non, c'est un, c'est une pièce d'identité. Je l'ai dit, Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme, il a un passeport diplomatique du Koufakal, il a un passeport diplomatique du Koufakal, alors que, ce n'est pas qu'il y ait trop de projecteurs sur… il ne faut pas qu'il y ait trop de projecteurs sur le Koufakal, il n'y a pas trop de projecteurs sur eux, alors que les père et les mère sont Congolais, ils ne s'inquiètent pas, alors qu'il n'y a pas de passeport diplomatique. la question se pose sentiment d'avant alors nous on ne peut pas s'en émouvoir parce que c'est même ridicule, risible c'est-à-dire journaliste passeport diplomatique mais est-ce que on ne peut pas intégrer passeport et ça n'a aucun pièce d'identité et puis en plus en plus, le règlement d'ordre intérieur il y a l'Assemblée Nationale et puis si la députée il y a une possibilité que il y a un passeport diplomatique vous comprenez ? déjà votre passeport ordinaire il y a un passeport diplomatique il y a un passeport diplomatique au fond vous et Daniel Massaro vous avez le passeport diplomatique vous l'avez ? non, moi je n'ai pas un passeport diplomatique mais j'en avais droit quand j'étais au collège quand j'étais conseiller du chef de l'état j'en avais droit mais je n'ai pas eu et Massaro en a aussi ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas d'accord vous comprenez ? donc c'est un peu ça je crois qu'à l'issue il y a il y a des gens qui n'accèdent pas à ça il y a des gens qui n'accèdent pas à ça merci beaucoup monsieur José Tédicard d'avoir répondu à notre invitation mais peut-être pour finir est-ce que l'UDPS est gourmande au sein de l'Union sacrée ? l'UDPS gourmande c'est dans la l'UDPS quoi ? est-ce que l'UDPS est gourmande au sein de l'Union sacrée ? non, non je ne peux pas venir ici pour qualifier un partenaire je ne peux pas être ici pour qualifier un partenaire ils ont une vision nous avons notre vision et nous cheminons ensemble nous sommes dans une alliance où nous cheminons ensemble où parfois la marche peut être sinusoïdale mais il y a toujours un moment où on peut trouver des intérêts d'entendre et puis on avance et déjà peut-être que vous nous donnez l'occasion d'annoncer que notre parti je crois que dans les jours qui viennent ici le secrétaire général l'a annoncé peut-être ça a échappé à votre à votre à votre information qu'on est en train qu'on envisage des journées de réflexion le compte de l'UNC on va essayer de réfléchir on a tenu un réunion ça fait deux jours et les temps on a parlé au cours de laquelle on a parlé des trois points essentiellement notamment la les journées de réflexion qui sont qui sont annoncées on va faire un peu un état des lieux de notre partie parce que vous savez qu'on vient des élections et donc maintenant il faut projeter les cinq ans à venir ici il y a des étages des journées de réflexion qui sont annoncées et puis nous avons aussi parlé des institutions vous savez qu'après les élections il y a eu des élections des institutions qui ont été remplies notamment je crois qu'on a la première institution au sein du parti qu'on a eu l'Assemblée nationale il y a aussi des députés pardon des ministres qu'on a eu donc c'est autour de cela qu'on a aussi parlé parce qu'il faut justement comment je dirais il faut réconforter nos ministres je crois que dans la ligne de pouvoir accompagner le chef de l'état donc pour qu'il puisse le mieux possible représenter l'image de notre parti je crois aussi peut-être je pouvais en profiter pour dire qu'au niveau du Sénat c'est vrai que demain il faut mettre en place le bureau définitif c'est pas trop officiel mais il y a déjà une voix qui s'élève notamment au sein de l'UNC pour le bureau du Sénat notamment l'honorable Batumoko qui voudrait bien aussi évidemment après concertation avec les autres tendances mais sinon il lève déjà sa voix pour pouvoir rechercher la bénédiction déjà du parti et d'autres pairs pour pouvoir assumer ce rôle-là de rapporteur au niveau de l'Assemblée du Sénat donc voilà un peu quand les travaux vont se mettre en place certainement que vous serez informés et puis on passera aussi pour vous donner les différentes informations par rapport à cela et déjà peut-être que vous vous remerciez pour l'accompagnement que vous nous garantissez déjà merci beaucoup monsieur José Tedika Nimi porte-parole adjoint de l'UNC porte-parole nationale adjoint oui parce qu'au niveau de chaque quantité aussi il y a des porte-parole notamment ici un porte-parole provincial et puis des porte-parole provincial adjoint mais nous on est au niveau national porte-parole et c'est un privilège que j'ai eu du président du parti pour pouvoir m'élever à ces niveaux-là donc porte-parole nationale adjoint de l'UNC et c'est toujours avec fierté que j'aime bien en parler merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup madame Naomi merci aussi à la grande équipe qui nous qui ne cesse de nous accompagner merci également à toute la population qui nous suit par le monde paix dans vos maisons on se retrouve prochainement pour d'autres programmes merci 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 Sous-titrage ST' 501